... Nous vous savons nombrés à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Je viens à vous, en nom de Jésus-Christ, un pèlerin de réconciliation et de paix, Alors, peuple congolais, luttez pour préserver votre dignité et votre intégrité territoriale contre les tentatives déplorables de division de votre pays. C'est le message de sa Saint-Été, Pape François, après son tête-à-tête avec le président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Chilomo, c'est mardi 31 janvier 2023 au Palais de la Nation. Et de son côté, Félix Antoine Tissékédi, président de la RDC, dénonce une fois de plus le Rwanda et certaines puissances étrangères à gré des minerais du pays qui créent la sécurité dans la partie est du pays. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, revenus dans ce journal. C'est désormais une réalité. Le pape François est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est mardi 31 janvier 2023. Au bas de la passerelle, le souverain pontife est accueilli en nom du président de la République par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui accompagnait quelques officiels du pays, quelques autorités églésiastiques, catholiques, des parlementaires et plusieurs autres hautes personnalités du pays. Le chef du gouvernement a ensuite conduit sa Saint-Été le pape au salon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili pour un petit moment d'échange avant de prendre la route pour le palais de la nation. Le premier ministre ne pouvait cacher sa joie d'avoir accueilli sous son honneur à la primature les souverains pontifs. Une importante marée humaine chantant et scandant des bonnes paroles en l'honneur du souverain pontife s'est amassé le long du boulevard Lumumba pour saluer les Saint-Pères dont l'arrivée en RDC intervient après celle du pape Jean-Paul II en 1985. Le pape François place cette visite sous les signes de la réconciliation en Jésus-Christ. L'on doit souligner que cette visite papale intervient également dans un contexte où la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est par le Rwanda sous couvert du M23. Notons par ailleurs qu'arrivée sur invitation du président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, le pape François séjournera à Kintiassa du 31 janvier au 3 février 2023. Après la visite des courtoisies au président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, ce mardi 31 janvier, il rencontrera les autres autorités du pays, la société civile et les corps diplomatiques au jardin du palais de la nation où le décor a été planté et il prononcera un discours. La visite du souverain pontife en République démocratique du Congo est saluée par Medar Kankolongo, président du parti Congo en avant. En tant que chrétien, vous devez savoir que le pape arrive ici en double casquette. Le pape est le souverain pontife. En d'autres termes, on peut aussi la peine qu'il soit le président du Vatican, qui est un État à part. Pour nous, nous pensons qu'il sera le bienvenu. Pour les chrétiens et les catholiques qui vont l'accueillir, il priera pour la paix. Il a même déjà signé, parce que Christ dit « Je vous donne la paix et je vous laisse la paix. » Pas comme le monde vous la donne, mais moi je vous la donne d'une manière exceptionnelle. Nous pensons que c'est le plan spirituel, il priera pour la paix. Parce qu'on est en train de tuer, on est en train de gouger mes compatriotes à l'Est. Nous pensons que nous attendons que le pape prie d'abord, parce que c'est Jésus qui donne la paix. Et pour ceux qui disent que cette visite du pape François à un RDC n'apportera rien, le président du parti politique Congo en avant leur dit ce qui suit. D'abord, c'est le plan spirituel, il priera pour la paix. Deuxièmement, c'est le plan politique, il a des contacts périmants diplomatiques. N'oubliez que le pape a des ambassadeurs dans chaque pays, ce qui montre qu'il est périmant, hautement d'ailleurs politique. Une journée de son influence politique, parce que cette guerre, ce n'est pas ce petit sanguinaire des cagans, mais ce sont des lobbies qui tuent mes compatriotes pour nous minerer. Je crois qu'il pesera de tout son poids sur le plan diplomatique pour obtenir la paix en République démocratique. Mais car cela tient, nous pensons que le vrai problème, cela résolue par le Congolais, et même en passant par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Revenons sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante. Medar Kankolongo, président du CIA, encourage les Congolaises et Congolais à s'enrôler massivement. Nous demandons à nos amis et d'autres partis politiques de mobiliser nos membres à aller s'enrôler. Ne faisons pas comme ce parti qui va disparaître bientôt, comme l'un père, le PPRD. Les gens qui se sentent en manque de vitesse, qui cherchent aujourd'hui comment se positionner par des moyens, qui cherchent des dialogues avec des tergiversations politiques hors normes, nous n'accepterons jamais ce schéma chaotique, ce que nous considérons comme la politique de la terre brûlée. L'institut Bopikiliki, situé dans la commune de Lancelé, au quartier Mpassa, sur la Réfobanque, n'est pas resté indifférent concernant la venue du Saint-Père en République démocratique du Congo. Son préfet, Mathirin Pelo, a au cours d'une rassemblement tenue les samedis 28 janvier dernier, à l'enceinte de cette école, partagé cette nouvelle aux élèves à qui il attend un accueil convenable. Pour nous, c'est un grand événement, pour la simple raison qu'ici, nous avons, comme vous voyez autour de moi, une jeunesse qui n'a jamais vu les papes arriver chez nous. Et à son arrivée, nous attendons un grand message. Et le message, compte tenu du climat, de la sécurité de notre pays, nous attendons de lui un message de paix, parce qu'il est pasteur, il est envoyé des dieux. Nous allons le recevoir à ce titre-là, en nous disant que le message qu'il nous donnera, qui vient de Jésus, c'est un message de paix. L'abbé Blanchard Minguet y invite tous les chrétiens catholiques en général, et c'est de la paroisse Sainte-Angèle en particulier, de se présenter ce 31 janvier à l'aéroport international d'Indélie, pour accueillir avec joie les papes François. Nous allons commobiliser notre onsite, notre dame, notre Dj helé,そして nos mamies, également au secteur Nabisso, sur le Libanda, pour faire resistir, les公 przestranges en cliquet 2017, et nous voyons un ba. Alors, le père et mine, moi, je les aicía, et nous avons eu des occasions d'étai, Par la même circonstance, les professeurs Matiren Pelo ont invité les élèves à la préparation sérieuse des examens du deuxième semestre qui interviendra au mois de février prochain. Les enfants se sentent prêts à passer leurs examens et comme ça, ça fait trois semaines, jour pour jour, nous sensibilisons les parents et les élèves pour que les examens chez nous, comme d'habitude, soient un grand événement. L'élève Thondé Ariane de la 6e de l'Humanité révèle ici ses attentes quant à l'arrivée du Saint-Père à Kinshasa. Vraiment, pour moi, ou pour nous, on sent que c'est notre première fois d'entendre, de voir l'arrivée du pape en RPC. Vraiment, c'est une joie pour nous, nous sommes très heureux et impatients de son arrivée qui s'est en RPC. L'arrivée de sa Saint-Été, le pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est mardi 31 janvier 2023. C'est un grand événement et pour lutter contre la propagation de la COVID-19, accueillons le pape tout en respectant les mesures barrières, tel le message lancé à la population par le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembé. L'arrivée de sa Saint-Été, le pape François, est un grand événement pour notre pays, pour les chrétiens et pour tous les fidèles de notre pays. Il y aura des rassemblements, de nombreux rassemblements, et ce qui est un risque de contamination par le virus de la COVID-19, bien que nous sommes en période d'accalmine dans notre pays. C'est pourquoi le secrétariat technique recommande que nous tous portions les masques et de laver fréquemment nos mains avec des solutions hydroalcooliques, comme nous l'avons toujours recommandé en pareilles circonstances. Accueillons donc le pape tout en gardant nos gestes barrières pour nous protéger contre la COVID-19. Commémoration ce lundi 30 janvier 2023 de la Journée nationale de lutte contre la tripanosomiase humaine africaine sous le thème « Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil » en République démocratique du Congo, cela en reconnaissance à la déclaration des Londres et à la Journée internationale dédiée aux maladies tropicales négligées sur le plan international. Organisé par le Programme national de lutte contre la tripanosomiase humaine africaine Penelta, cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr. Jean-Jacques Mbongani Mbanda. Dans l'air mot des circonstances, les délégués des partenaires techniques et financiers ont dans l'air ensemble salué les efforts consentis par le ministère de la Santé pour réduire l'ampleur de la TIA en RDC, un pays qui reste le principal foyer mondial de la maladie du sommeil avec 70% des cas récensés. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr. Jean-Jacques Mbongani Mbanda est d'abord revenu sur les efforts consentis dans la lutte contre cette maladie en RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses partenaires ont pris l'engagement d'éliminer la trypanogénase humaine africaine comme problème de santé publique d'ici 2030, s'accent ainsi sur les objectifs d'élimination prônés par l'Organisation mondiale de la santé qui est chargée de renforcer et de coordonner les efforts mondiaux visant à éliminer la TIA, une maladie vectorielle transmise par les objectifs d'une personne malade à une personne saine sévissant dans notre pays. Un milieu forestier, des savannes chaudes et humides dans son ensemble. Par ailleurs, le numéro 1 de la santé a salué le progrès enregistré dans la lutte contre la trypanogénase humaine africaine en RDC avec comme résultat la réduction des cas recensés, cela en rappelant l'engagement pris par l'exécutif national pour éliminer cette endémie d'ici 2030. Les portes de la 13e édition du concours d'orthographe française se sont ouvertes le samedi 28 janvier 2023. Organisé chaque année par le réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF, ce concours qui vise à renforcer les capacités des élèves du primaire et du secondaire dans l'usage régulier de la langue française connaîtra pour cette édition la participation d'une vingtaine d'écoles de la capitale. Nous avons respecté notre tradition. Nous sommes à la 13e édition du concours d'orthographe française. Nous avons fait ce concours avec les écoles primaires et les écoles secondaires, notamment les élèves de 7e et 8e année. Nous avons eu au moins une vingtaine d'écoles qui ont pris part à la 13e édition du concours d'orthographe et nous félicitons les écoles qui ne cessent de nous envoyer les élèves. Confiant de leur côté, quelques élèves qui ont pris part à ce test ont donné de la voix. Je suis très contente de ce qu'on a fait. J'ai trouvé ça vraiment facile et j'espère qu'on part ici. Ça s'est très bien passé, nous avons très bien travaillé, nous avons bossé, nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Et nous sommes sûrs qu'avec cela, nous allons sortir parmi les meilleurs. Pour rappel, il importe de signaler qu'outre l'objectif de susciter le goût et la culture de la lecture auprès des élèves à l'issue de ces épreuves, cette 13e édition a également pour objectif de rapprocher les écoles autour des valeurs de la francophonie. C'est à ce titre que la publication des résultats interviendra le 25 mars prochain à l'occasion de la semaine de la francophonie après correction des papiers la quête publication se fera sur base de quatre critères de qualification. Nouvelle année 2023, le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP la consacre entre les mains de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi l'organisation par les SIRAP d'un culte d'action des grâces, ce samedi 28 janvier, à son siège, culte célébré par le révérend évangéliste Jean-Pierre Ipouma Munkina de l'église du Christ au Congo. Sur les thèmes, en 2023, l'éternel Dieu anéantira tous les projets des personnes risées contre les SIRAP et ses membres et contre la République démocratique du Congo, thème tiré du livre de Job, chapitre 5, verset 12. En 2023, l'éternel anéantira tous les projets des personnes risées contre toi-même, contre notre pays et surtout contre SIRAP. C'était également une occasion pour les SIRAP de faire le bilan du travail abattu au cours de l'année 2022 et projeter les perspectives d'avenir pour cette année 2023. Pour le président national du SIRAP, ingénieur Paul Iapaï Makengo, le SIRAP a fait le travail exceptionnel en 2022 et pour cette année 2023, il va encore faire des exploits pour les biens de l'administration publique. Les niveaux que nous sommes aujourd'hui, aucun des syndicats qui peuvent atteindre le niveau du syndicat SIRAP. Tous les autres syndicats, à part des syndicats que je ne vais pas citer les noms, qui ont des sièges, mais tous les autres syndicats aujourd'hui à République démocratique du Congo sont des locataires, les autres sont des syndicats de poche ou des malettes. Les syndicats SIRAP montent au créneau pour rappeler à ses membres que nous n'avons pas fini notre démarche de la défense des intérêts des agents et des travailleurs de l'administration publique. Nous continuons toujours parce qu'il nous reste des grandes revendications sur la promotion des grades et d'itinérations des agents et cadres, sur le programme des maraîchers et le paiement, le manque de paiement à tous les agents qui ont les matricules mais qui n'ont jamais eu gain de cause pour être payés par le gouvernement. Le syndicat SIRAP, toujours au service du pays pour la réforme de l'administration publique qui est son cheval des batailles. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !